J'ai connu Marcel Proust au temps où sa magnifique intelligence, sa tendresse suave et alarmée, ses propos divisés en fusées d'enthousiasme, d'observation et de ruse, étaient uniquement la propriété de ses amis. Mon admirable ami était le maître du temps. Je le revois enveloppé dans une lourde fourrure de loutre ou allongé sur ton petit lit de cuivre. Je me souviens de la boîte de bois blanc où il conservait ses photographies. Comment n'est pas songé à ce cher bon grand fond, à cette chère petite grotte dans la chambre close où Proust nous reçoit sur son lit, habillé, colté, cravaté, ganté, terrifié par la crainte d'un parfum, d'un souffle, d'une fenêtre entrouverte, d'un rayon de soleil. « Cher Jean, me demandait-il, n'avez-vous pas tenu la main d'une dame qui aurait touché une rose ? » « Non, Marcel, en êtes-vous sûr ? » Et, mis sérieux, mis pour rire, il expliquait que la phrase de Pelléas, soulevant à passer sur la mer, suffisait à lui déclencher une crise d'asthme. Couché raide de travers, dans un sarcophage de détritus d'âme, de paysages de tout ce qui put lui servir, dans Balbec, Combray, mes églises, dans la comtesse de Chavigny, le comte Gréfule, Asse et Robert de Montesquieu, bref, tel que nous admirâmes plus tard, pour la dernière fois sa dépouille auprès de la pile de cahiers de son œuvre, qui continuait, elle, à vivre à sa gauche, comme le bracelet montre des soldats morts, Marcel Proust nous lisait chaque nuit du côté de chez Swan. Ces séances ajoutaient au désordre pestilentiel de la chambre, un chaos de perspective, car Proust lisait n'importe où, se trompait de pages, chevauchait, recommençait, s'interrompait pour ne nous expliquer qu'un coup de chapeau du premier chapitre trouverait son sens dans le dernier volume. Et il pouffait, derrière sa main ganté, d'un rire dont il se barbouillait la barbe et les joues. « C'est trop bête ! » répétait-il. « Non, je ne dis plus, c'est bête ! » Savoir devenait une plainte lointaine, une larmoyante musique d'excuses, de politesses, de remords. « C'est trop bête ! » Il avait honte de nous obliger à écouter des choses si bêtes. C'était sa faute. Du reste, il ne pouvait pas se relire. Il n'aurait jamais dû commencer à lire. Et quand nous l'avions décidé à poursuivre, il tendait le bras, tirait n'importe quelle feuille du grimoire, et nous tombions à pic, chez les garments touchés vers Durin. Au bout de cinquante lignes, il recommençait son manège. Il gémissait, bouffait, s'excusait de lire si mal. Parfois, il se levait, ôtait une veste courte, passait la main dans les mèches d'encre qu'il coupait lui-même, et qui retombait sur son col empesé. Il passait dans un cabinet de toilette, dont l'éclairage livide se découpait dans le mur. Là, on l'apercevait debout, en manche de chemise, en gilet violet sur un torse de jouet mécanique, tenant une assiette d'une main, fourchette de l'autre, mangeant des nouilles. Je me souviens aussi de la nuit de 1916, où, pour donner une obade à ma nouvelle compagne, Proust alla réveiller les musiciens du coitueur Poulet. N'attendez pas que je suive Proust dans ses randonnées nocturnes, et que je vous les raconte. Sachez qu'elles avaient lieu dans une voiture de louage d'Albaray, Marie de Céleste, véritable fiacre de nuit de fantomasse. De ses randonnées, d'où il rentrait à l'aube, en croisant sa pelisse, blême, les yeux cernés de bistres, un litre d'eau déviant dépassant de sa poche, sa frange noire sur le front, une de ses bottines à boutons déboutonnés, son chapeau melon à la main, pareil au spectre de sa chère masoche, Proust rapportait chiffres et calculs qu'il y permisse de bâtir une cathédrale dans sa chambre et d'y faire pousser des églantines. Le petit Marcel, le gentil Proust, espérait dans les jeunes. J'allais chez lui après avoir téléphoné vers dix ou onze heures du soir. Il m'offrait du champagne ou du cidre, souvenirs de Normandie. Le fiacre d'Albaray prenait surtout un aspect très funeste dans la journée. Les sorties de jour de Proust avaient lieu une ou deux fois l'an. Nous en fîmes une ensemble. C'était pour aller voir les Gustave Morouge chez Mme Hayen et ensuite au Louvre le Saint-Sébastien de Mantegna et le Bain-Turc d'Ingres. J'ai la nostalgie des conversations avec ce nouveau Faust que je regrette parfois d'avoir écourté pour aller me coucher comme tout le monde alors que le génie veillait seul. J'ai la certitude que mes qualités d'analyste et de psychologue sont supérieures à celles de Marcel Proust. Revenons aux mesures. Je m'attarde à dessiner Proust parce qu'il illustre bien ma thèse et son écriture. À quoi ressemble-t-elle sur les feuilles des colliers que tous les membres de la nouvelle revue française consolidaient, découpaient, collaient, tâchaient de déchiffrer rue Madame ? À des chiffres, comme le mot déchiffré l'indique. À force d'additionner, de multiplier, de diviser dans le temps et dans l'espace, Proust termine son œuvre par la plus simple des preuves par neuf. Il retrouve les chiffres de l'opération par où son œuvre débute. Et c'est en quoi il m'attache, car ses intrigues ont perdu des charmes, ses verdurins du comique, charlus du tragique, ses duchesses, le prestige de mesdames de beaufrigneuses et des parts. Mais la bâtisse de ces mesures demeure intacte. Elles s'enchevêtrent, exemptes d'anecdotes. Elles deviennent l'œuvre. Elles sont un échafaudage où s'efface le monument. J'aime dire que Marcel Proust, avec son introspection masochiste et sa décortication halale et sadique de la société, a réussi à composer une espèce de prodigieuse bisque d'écrevisse impressionniste, super sensible et quasi musicale. Il n'y manque que les écolovis dont on peut dire qu'elles n'y sont que par essence. J'aimerais vous lire l'éloge nécrologique que je viens de rédiger. Dieu est terriblement absent de l'œuvre de Marcel Proust. Du point de vue littéraire, c'est sa faiblesse et sa limite. Le défaut de préoccupation morale appauvrit l'humanité, créée par Proust, rétrécit son univers. C'est le langage natal, climat de la pensée, hors de qui nul ne respire amplement et ne ressemble plus à soi-même. Tout ce qui est tient son existence du Verbe. Un mélange de la plaisanterie qui est un acide et de la grâce qui est un fondant. L'écriture de Proust est la plus artiste que je connaisse. Par elle, il ne se sent jamais empêché. Je cherche le défaut de ce style et ne puis le trouver. C'est rudement plus fort que Flaubert. À nous, ces frères plus jeunes qui l'avons admiré et aimé, voilà la leçon terrible qu'il nous laisse. L'art n'est pas une plaisanterie, il va de la vie et bien plus. Merci. Merci.